Alors je te présente ici deux phrases écrites en français, et ce que je vais te demander c'est de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de ton côté de traduire ces deux phrases par une expression algébrique, un calcul à faire, qui donc ici contiendra la lettre x et celui-ci contiendra la lettre y. Alors à toi de jouer, on se retrouve tout à l'heure. Donc ici, je lis l'expression, j'ai 5 fois la différence de x et de 2. Alors on peut commencer à l'écrire comme ça, on a 5 fois, ça c'est 5 fois la différence de x et de 2. Donc la différence de x et de 2, c'est x moins 2. Alors voilà, tu peux te dire que tu as terminé, mais là il y a un problème en fait, parce que ce calcul-là va être interprété d'une autre manière. En fait, on va d'abord calculer 5 fois x, puisque tu sais que les multiplications sont prioritaires, et ensuite on va soustraire 2. Alors qu'ici, si tu lis la phrase, pour calculer, pour faire ce calcul-là, il faudrait d'abord faire la différence de x et de 2, et ensuite la multiplier par 5. Ce qui veut dire que ici, pour avoir la bonne expression, il faut mettre des parenthèses pour expliquer que le premier calcul à faire, c'est d'abord ce calcul-là, qui est entre parenthèses, x moins 2, et ensuite on va multiplier par 5. Voilà pour le premier. Pour le deuxième, on va commencer par faire de la même manière, on va écrire 10 fois la somme de y plus 3, donc voilà la somme de y plus 3, que je peux écrire comme ça, mais si je l'écris comme ça, j'ai exactement le même problème que tout à l'heure, parce qu'ici, le premier calcul qu'on doit faire, c'est 10 fois y, alors que quand tu lis cette phrase-là, ce qu'on doit faire en premier, c'est d'abord la somme de y et de 3, pour ensuite pouvoir la multiplier par 10. Donc là aussi, il faut mettre des parenthèses. Voilà. Alors je fais juste une toute petite remarque, c'est que ici, on pourrait se passer du signe multiplié, puisque entre un nombre et une parenthèse, ou bien un nombre et une lettre, on n'est pas obligé de mettre le signe multiplié, qui parfois peut se confondre avec la lettre x. Donc ici, on pourrait écrire tout simplement comme ça, 5 fois x moins 2, c'est vraiment 5 fois la différence de x et de 2, et puis ici, on pourrait écrire 10 fois y plus 3, sans le signe multiplié, et ça se lit exactement de la même manière, 10 fois la somme de y et de 3. – Sous-titrage ST' 501